Je m'appelle Romain Viala, je suis responsable du pôle innovation du thème. C'est l'Institut Technologique Européen des Métiers et de la Musique. Dans mon domaine de spécialité, j'ai fait une thèse en mécanique. La mécanique, c'est la science du mouvement, de la physique et des matériaux. Donc mes spécialités, ça va être les vibrations, c'est-à-dire comment la structure vibre, en fonction de leur géométrie, mais aussi en fonction de leur matériau. Donc c'est une spécialisation sur le matériau, en particulier le matériau bois. Alors sur le chevalet, je vais mesurer sa façon de vibrer, ses fréquences de résonance et aussi sa densité, sa masse. Avec par exemple une balance pour la masse et avec le scanner 3D qui va être fait par Gaël pour la densité. Puis pour mesurer sa rigidité, c'est avec des simulations, avec la mesure, avec un vibromètre qui va mesurer les vibrations de la structure en fonction de la fréquence. L'utiliser, c'est que chaque structure vibre, d'une certaine façon, en fonction de sa géométrie. Quels sont les matériaux ? Ici, on va bien connaître finement la géométrie de la structure, grâce au scanner 3D, et on va essayer d'identifier des propriétés qui sont propres à ce matériau qui est utilisé dans un objet qui a plus de 1300 ans. On va faire des mesures de vibrations, de densité et puis de connectivité électrique, par exemple. Et à partir de là, on va avoir un certain nombre d'observables, c'est-à-dire de choses qu'on a pu observer ou mesurer, différentes méthodes, et on a des inconnus. Et ces inconnus, par exemple, ça va être quelle est la composition de la matière. Par exemple, il y a du cuivre, probablement, même vraisemblablement. Il y a de l'étain, vraisemblablement. Il y a peut-être d'autres constituants. Et les différentes observables qu'on mesure actuellement vont nous aider à identifier certaines propriétés qui sont propres à la matière de façon non destructive. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de prélever un élément, on n'a pas besoin de venir avec un matériel qui est extrêmement difficile à transporter, avec un vibromètre, avec une balance, avec un multimètre et quelques équipements de ce type-là. On peut remonter à un certain nombre de propriétés qui vont nous permettre de remonter aux propriétés de la matière, par méthode inverse. Je suis très intéressé par les méthodes d'identification des propriétés de la matière. C'est aussi une partie de mon sujet de thèse. Donc, je cherche un certain nombre de domaines d'application. Et là, il y a vraiment un très beau domaine d'application qui se fera à nous. C'est ça qui me plaît aussi beaucoup. C'est ça qui me plaît.